En particulier, l'annonce faite aujourd'hui lors de l'ouverture officielle du FOCAQ à la conférence. Cela veut dire beaucoup dans la tentative de résoudre le problème africain. Nous accueillons très favorablement cette perspective et en particulier l'offre de faire don d'un milliard de vaccins. Je pense qu'il faut se concerter pour travailler sur toutes les propositions faites par les chefs d'État. Personne ne peut vivre isolé aujourd'hui. Nous devons partager les mêmes valeurs. Ces valeurs signifient plus d'humanité. C'est prometteur, je trouve. Il y a beaucoup à faire pour aider l'Afrique à se développer et à se rassembler. C'est faire preuve de solidarité de manière concrète envers les peuples africains et la nature même des relations entre la Chine et l'Afrique et celle de relations fraternelles. La Chine a beaucoup investi dans l'agriculture. C'est la méthode utilisée pour sortir des millions de Chinois de la pauvreté. Donc ce qui nous est présenté, c'est la solution que nous avons vue et qui a fonctionné pour un milliard de personnes en Chine. La Chine a été très généreuse pour amener littéralement les experts en Afrique et travailler avec nous sur différents projets. ... ... ... ...